Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du père de Meghan Markle, Thomas Markle. Je ne vais pas passer du temps dessus, juste pour vous dire qu'il a donné une interview sur Good Morning Britain. C'est une émission matinale sur une des grandes chaînes du paysage télévisuel anglais, ITV. Durant cette interview, il a dit une ou deux choses qui m'ont fait bien rigoler. Et en fait, on l'a invité pour parler de sa relation avec Meghan. C'était dans le cadre d'un segment qui parlait de la fête inaugurale de la statue de Diana, fête à laquelle le prince Harry et Meghan Markle n'assisteront pas. Donc, je ne sais pas pourquoi on l'a invité, lui, pour parler de sa relation avec Meghan. Je ne sais pas. Sincèrement, je crois que cette chaîne a perdu beaucoup d'audimat. Et du coup, ils veulent rejouer sur la vague de Meghan Markle. On tape dessus pour avoir de l'audience parce qu'ils savent qu'ils trouveront toujours des trolls et des haters pour regarder. Donc, on lui a posé la question par rapport au fait qu'il avait dit qu'il pourrait porter plainte contre Meghan pour avoir un droit de visite pour ses petits-enfants. Alors, on lui a demandé si c'était vrai, qu'il allait le faire. En fait, il a dit non, non, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas entraîner mes petits-enfants dans ce jeu de chat et à la souris avec ma fille. Mes petits-enfants ne sont pas responsables de ce qui se passe entre nous et ma fille. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'en fait, il n'a pas vraiment de chance de gagner parce qu'en Californie, les grands-parents n'ont pas des droits sur leurs petits-enfants. Quand bien même ils auraient des droits, pour que ça demande puisse être viable, il faudrait déjà qu'il y ait une relation entre lui et ses petits-enfants, ce qui n'est pas le cas parce qu'il ne les a jamais rencontrés. Il faudrait aussi qu'il soit un grand-père qui soit impliqué dans la vie de ses petits-enfants, ce qui n'est pas le cas parce qu'il a vu très peu ses petits-enfants du côté de sa fille Samantha et très peu du côté de son fils. D'ailleurs, ceux-là même témoignaient à la télé à ce sujet en disant qu'ils n'avaient presque jamais vu leur grand-père. Donc, il n'a aucune chance. Même s'il est allé au tribunal, il ne gagnerait pas. En tout cas, c'est la façon dont il a dit « Non, 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 j'ai surtout pas envie de porter plainte au cause de mes petits-enfants, je vais laisser ça. » Ça m'a fait bien rigoler parce qu'on sait très bien qu'il n'a aucune chance et qu'il lance des choses comme ça dans le vide pour faire de l'argent. En tout cas, ça m'a bien fait rigoler. C'est pour ceux qui me demandaient de traduire ce qu'il avait dit en anglais lors de cette émission-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.